Musique Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une vinaigrette de base et ensuite, je vais faire une recette de salade de chou, sauce traditionnelle et crémeuse. Avant de commencer, je vous invite à laver votre comptoir ou votre table et ensuite vous laver les mains. Pour faire une vinaigrette, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Un bol pour mélanger. Une cuillère à table. Une cuillère à thé. Un huitième de cuillère à thé. Un fouet pour mélanger. De l'huile d'olive. Du vinaigre blanc. De la moutarde de Dijon si vous en avez, sinon vous pouvez prendre l'ordinaire. Du sel et du poivre. Alors, pour faire de la vinaigrette, vous pouvez soit faire de la vinaigrette douce ou de la vinaigrette qui va être un peu plus relevé, plus piquant. Je vais vous expliquer les différentes portions pour ça. Alors, pour une vinaigrette douce, vous avez besoin de 4 cuillères à table d'huile d'olive pour une cuillère à table de vinaigre. Ça, c'est la base pour une vinaigrette douce. Pour une vinaigrette plus piquante et épicée, vous avez besoin de 4 cuillères d'huile d'olive pour 2 à 3 cuillères de vinaigre. C'est ça la différence. Cette vinaigrette douce, un peu de vinaigre, une cuillère pour 4 cuillères d'huile d'olive. Puis, une vinaigrette plus piquante, 2 ou 3 cuillères de vinaigre pour 4 cuillères d'huile d'olive. Alors, commençons maintenant notre recette. Moi, je vais faire une vinaigrette douce avec vous. Donc, on a besoin de la cuillère à table. Et de l'huile d'olive. Je vais verser 4 cuillères dans mon bol. 1, 2, 3, et 4. Ensuite, je vais venir mettre une cuillère de vinaigre. Donc, ceci. La moutarde, on va prendre une demi-cuillère à thé. Brassez bien votre pot de moutarde avant. Une cuillère à thé, peine de mie. J'ai une corrige. Voilà. Ensuite, on va mettre le sel. Je vous conseille de le vider à côté. Comme ça, si vous faites un dégât, ça ne tombe pas dans votre vinaigrette. Je remplis 1 huitième de cuillère à thé. Et là, vous voyez, ça tombe fort. J'ai ma cuillère pleine, ça fait que je peux la vider dans ma vinaigrette. Le reste, on va le jeter ce gros-là. Ensuite. 1 huitième de cuillère à thé de poivre. Maintenant que tous les ingrédients de base sont mis, on peut mélanger à l'aide du fouet. Et voilà, tout est bien mélangé. J'ai ma vinaigrette. Vous voyez. Moi, personnellement, je rajoute un petit peu d'ail dedans. Ça, ce que je viens de vous montrer là, c'est vraiment la vinaigrette de base. On peut rajouter de l'ail, on peut rajouter du persil, on peut rajouter du basilic, on peut rajouter du sirop d'érable, du miel, du sucre. Ça, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi varier les sorts d'huile. Moi, j'ai utilisé l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser de l'huile de canola, de l'huile de tournesol, de l'huile végétale. Il n'y a pas de problème. Les vinaigres, il y a différents sorts de vinaigre. Moi, j'ai utilisé ici du vinaigre blanc. Mais vous pouvez utiliser du vinaigre bardamique, du vinaigre de zérèse, du vinaigre de framboise, du vinaigre de vin rouge ou du vinaigre de vin blanc. Ça, c'est selon vos goûts. Il y en a une quantité de vinaigre. Ça va être ça. C'est sûr que vous pouvez toujours rajouter. Comme moi, je vous l'ai dit, je vais mettre un peu de persil dans la mienne. J'aime vraiment ça. J'en mets à l'œil, pas trop. De là, je vais mettre un quart de cuillère à thé. Puis, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de sel d'oignon aussi. Je mélange à nouveau. Puis, bien évidemment, pour vérifier que la vinaigre est à votre goût, prenez une cuillère pour goûter. Hum, c'est super bon! Alors, le truc pour bien réussir une vinaigrette, c'est de bien mélanger sa préparation pour que tous les ingrédients soient mêlés ensemble. Combien de temps ça se conserve, une vinaigrette? Vous pouvez le conserver plusieurs semaines dans un pot qui est bien fermé au frigidaire. Fait que maintenant, passons à la recette de salade de choux, sauce crémeuse et traditionnelle. A tout de suite! Alors voilà, je suis de retour pour faire une salade de choux, sauce traditionnelle et crémeuse avec vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Hein? Je ne vous entends pas. Attendez, là! Voyons-moi, regardez ça! Oh! Ah, c'est pour ça que vous n'entendez pas, j'avais une feuille de choux dans les oreilles! Alors, pour commencer cette salade de choux, vous allez avoir besoin d'une planche à découper, d'un couteau, un épiceur, une râpe, un demi-chou blanc, puis une grosse carotte. Commençons! Alors, je vais tout d'abord râper le chou. On y va! Alors, j'ai terminé de râper le chou, donc voici ce que ça donne. Maintenant, je vais peler la carotte à l'aide de l'épiceur. Ensuite, je vais enlever les petits bouts et je vais la râper également. C'est parti! Alors, avec mon couteau, j'enlève les bouts de la carotte. Et maintenant, je vais commencer à râper. Alors, maintenant que le chou et la carotte sont râpés, je vais maintenant les mélanger et les diviser en deux pour les mettre dans deux contenants. Et voilà! Maintenant que j'ai mes deux plats avec la salade de chou divisée en deux, je vais pouvoir passer à la vinaigrette. Alors, je vais commencer avec la vinaigrette traditionnelle. Alors voilà, nous sommes prêts pour la salade de chou sauce traditionnelle. Alors, pour ça, vous avez besoin d'un bol à mélanger, un fouet, une tasse à mesurer, un tiers de tasse, puis l'autre, un quart, une cuillère à table, une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé, de l'huile végétale, du vinaigre de vin blanc, de l'ail, du sel d'oignon, sel poivre et du sucre. C'est parti! Alors, on va commencer par l'huile. On va vider un tiers de tasse. Ensuite, on va prendre le vinaigre de vin blanc et verser un quart de tasse. Ensuite, je vais mettre 4 cuillères à thé de sucre. Et voilà! Ensuite, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail. Une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon. Un peu de poivre. Et on va mettre une bonne pincée de sel. Alors maintenant, on mélange bien le tout avec le fouet. Excellent! Alors, je vais maintenant verser ma sauce traditionnelle dans le premier plat. Bien mélanger pour bien enrober la salade de chou. Ensuite, laissez-la reposer un peu au réfrigérateur. Vous pourrez la déguster. Alors, je vous retrouve dans quelques minutes pour faire la sauce crémeuse. Alors, nous allons maintenant faire la salade de chou avec la sauce crémeuse. Pour cela, vous allez avoir besoin du deuxième plat avec le chou et la carotte râpée. Un bol pour mélanger. Un fouet. Une cuillère à thé. Une demi-tage. De la mayonnaise. Du vinaigre de vin blanc. De la moutarde de Dijon. Du sucre. Du sel. Et du poivre. Allez, c'est parti! On commence avec une demi-tasse de mayonnaise. Trois cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. Une. Deux. Et trois. Ensuite, quatre cuillères à thé de sucre. Une cuillère à thé de moutarde de Dijon. Un peu de poivre. Une pincée de sel. Même chose, on mélange le tout. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez l'ajouter à votre plat de chou et carotte râpée. Vous mélangez bien. Puis, vous le réfrigérez pendant, je dirais, au moins 30 minutes à une heure pour que ça ait le temps de bien prendre le goût. Comme pour la première salade de chou. Donc, si vous prévoyez en manger pour un repas, faites-la d'avance. Comme ça, elle aura bien le temps de goûter et de prendre le goût de chaque ingrédient. Et voilà, c'est ici que se termine la capsule vidéo sur la vinaigrette de base et sur la salade de chou, sauce traditionnelle et crémeuse. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi, puis au plaisir de vous revoir. À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada